Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera mon petit bilan de l'année 2022 d'un point de vue plante puisque là avec la même tête, la même blouse, tout ça, je viens de filmer le bilan lecture 2022 et je me suis dit bah je vais faire la même chose pour les plantes, je vais pas me casser la tête, je vais pas me changer ni quoi que ce soit je vais faire un petit bilan d'un point de vue plante donc déjà je vais vous souhaiter une bonne année quand même et donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Dans cette vidéo je vais vous parler de quelques plantes qui sont restées des coups de coeur toute l'année ou qui sont devenues des coups de coeur parce que c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de plantes cette année mais si je fais un petit peu une rétrospective de cette année, il y a certaines plantes qui m'ont apporté du bonheur toute l'année alors qu'il y en a d'autres qui sont mortes ou qui m'ont apporté que des problèmes, vous voyez ce que je veux dire donc j'ai vraiment envie de vous parler de celles qui m'ont apporté satisfaction toute l'année ou qui sont devenues des coups de coeur au fur et à mesure des mois qui passent La première c'est un petit peu une surprise parce que quand je l'ai acheté je me souviens de m'être dit pourquoi est-ce que j'ai acheté cette plante et au final c'est une plante qui est tellement satisfaisante qui pousse tellement bien que j'avais envie de vous la présenter Il s'agit de mon Global Green Alors c'est une plante qui effectivement a été un peu rare à un moment et puis tout d'un coup elle est sortie sur certains sites et pour finir elle est très accessible, assez facile à trouver et quand je l'ai reçue à la maison, je l'avais commandée je pense sur Nelouban Garden et quand je l'ai reçue je me suis dit mais pourquoi j'ai acheté cette plante ? J'ai juste acheté parce que je ne l'avais jamais vue avant et je ne sais pas trop, je me suis demandé pourquoi je l'avais acheté et en fait depuis cette dernière semaine, même ces derniers mois j'ai commencé à vraiment apprécier cette plante à commencer à la regarder tout le temps elle a déjà super bien poussé ici en ce moment elle ne fait tout le temps des nouvelles feuilles alors certes des petites feuilles mais elle est tout le temps en train de pousser elle est hyper satisfaisante, je l'adore alors elle n'est pas gigantesque mais moi je l'ai acheté quand même assez petite elle n'avait pas de liane quand je l'ai acheté et elle est super satisfaisante elle ne fait aucun problème elle est dans un pot super moche parce qu'on ne voit pas son pot là où elle est mais vraiment c'est une des plantes les plus satisfaisantes de ma collection donc j'avais vraiment envie de vous la présenter et effectivement elle a deux nuances de vert qui se mélangent là et au départ je n'aimais pas tant que ça mais maintenant je commence à vraiment vraiment apprécier cette plante la plante suivante je ne l'ai pas acheté cette année je pense que je l'ai acheté l'année dernière ce n'est pas très important au final mais c'est une plante que j'ai aimée toute l'année toute l'année elle m'a apporté satisfaction je vous en ai déjà parlé dans un favori je crois un des mois cette année je ne sais pas quand c'est c'est mon oh là là mon Euphorbia Lactea pas le White Ghost le Lactea qui est je trouve magnifique je l'ai acheté chez Agave il n'y a pas de pot avec des trous c'est vraiment le pot avec au fond de la roche volcanique et en fait au niveau de l'arrosage je n'ai jamais eu de soucis et elle pousse plutôt bien c'est une plante assez satisfaisante parce que par rapport au cacté notamment elle pousse plus vite là elle a fait quand même certaines pousses ouais elle a bien poussé quand même peut-être qu'elle a poussé de ça bon vous allez me dire meuf c'est pas beaucoup mais pour ce type de plante c'est quand même beaucoup et en plus elle est assez expressive quand elle a soif elle se creuse un petit peu elle devient un petit peu plus molle là je sais que je dois la laisser tranquille on est en hiver il faut la laisser tranquille si elle manifeste de la soif bien sûr je l'arroserai mais là pour le moment je ne fais rien et je l'aime énormément j'aime son pot j'en suis complètement fan je la trouve magnifique et elle grandit plutôt bien elle était quand même assez petite quand je l'ai acheté et là elle grandit plutôt bien donc c'est vraiment une plante ultra satisfaisante la plante suivante est une satisfaction intégrale c'est une plante je vous l'avais montré je crois dans un unboxing Nélumbo Garden et en fait après cet unboxing j'ai eu des infestations de trips pour cette plante c'était l'Omalomena j'ai toujours rêvé d'avoir une Omalomena et là j'en avais acheté deux genres différents deux types différents et de variétés différentes pour être exactes et en fait elles se sont tapées des trips sur trips sur trips et j'ai fini par la rembauter dans du pot et depuis mais déjà plus de trips mais elle me fait des feuilles d'une beauté je vais vous montrer ah voilà ça c'est mon Noma Lomena je vous mettrai la variété c'est green quelque chose elle a eu peut-être quelques indésirables depuis mais vraiment rien ils sont passés dessus et puis ils sont partis quoi ils ont jamais posé de problème elle trempe dans un pot qui est pas beau on voit pas son pot là où elle est mais j'en suis hyper satisfaite je vais plus la rembauter dans de la terre vraiment bon elle a une feuille jaune que je l'ai enlevée mais sinon vraiment elle est en pleine forme elle brille moi je la douche aussi elle est magnifique quoi et moi j'attends qu'elle devienne encore plus grande avec des feuilles beaucoup plus grandes je suis hyper fan en fait j'aime beaucoup ce type de feuilles vous voyez avec bah vous voyez j'aime beaucoup ce type de feuilles et franchement j'en suis super fan alors je ne sais plus si je l'ai acheté après l'ouverture de ma chaîne ou je ne sais plus il s'agit de la Florida Ghost je l'ai acheté assez cher et là je la vois beaucoup moins cher c'est un peu déprimant mais bon tant pis c'est vraiment une plante que je trouve magnifique toujours à chaque instant enfin il n'y a pas de moment où elle me lasse vraiment c'est une plante saisissante avec des feuilles merveilleuses enfin regardez un petit peu ces feuilles elles sont magnifiques je vais devoir la doucher là parce qu'elle a elle a un petit peu de poussière là donc ouais je l'aime vraiment beaucoup c'est vraiment une plante hyper satisfaisante je ne mets pas ma mozzarella variegata dans cette sélection parce que je elle me elle ne pousse pas en fait c'est vraiment ma mozzarella variegata je ne vous la montre pas parce que je trouve qu'elle ne pousse pas elle pousse mais d'une lenteur mais d'une lenteur vraiment du coup non elle n'est pas là je suis frustrée là je ne vais pas la mettre même si je l'ai depuis longtemps mais voilà ça c'est une plante qui me frustre mais celle-ci elle est trop chouette la plante suivante c'est une plante également très satisfaisante c'est une aglaonéma c'est la prosperity alors je l'ai acheté sous le nom prosperity en tout cas c'est une plante qui pousse ultra bien comme vous voyez c'est une plante qui est dans ma cuisine qui n'a jamais de problème pareil quand il y a des trips j'ai l'impression qu'elle s'en fout royalement elle aussi je devrais la doucher parce qu'elle a un petit peu de poussière je filme un peu à l'arrache cette vidéo comme vous l'aurez compris et donc oui je n'ai pas préparé bichonner mes plantes pour l'occasion mais je me suis dit que j'allais revenir avec une vidéo il était temps mais regardez vraiment la beauté de son rose au début quand je l'ai reçu elle n'avait pas tant de rose mais comme elle est vraiment près de la fenêtre je pense qu'elle fait plus de rose et c'est super beau j'adore je suis trop contente donc voilà très satisfaite de cette aglaonéma prosperity la plante suivante c'est le cingonium alors je pense que c'est le cingonium butterfly je vous en ai déjà beaucoup parlé également c'est une plante que j'avais acheté dans un supermarché lambda qui vend a priori pas forcément des plantes et là je l'ai vue je l'ai remportée et depuis elle pousse de manière assez incroyable c'est donc le cingonium butterfly en ce moment il a des trips ça a pas l'air de trop le gêner mais bon je fais attention de toute façon j'ai une invasion de trips en ce moment c'est normal en hiver bien sûr donc pas du tout mais bon voilà c'est peut-être normal avec les températures qu'on a eu mais c'est vraiment une feuille qui me surprend à chaque nouvelle feuille elle peut faire des choses un peu différentes donc ici la feuille est plus claire ici elle a un peu plus de verre foncé enfin voilà c'est très une plante très satisfaisante parce qu'elle me surprend j'aime bien les plantes qui proposent des coloris un peu différents à chaque feuille et c'est super agréable elle a vraiment bien poussé depuis que je l'ai donc vraiment un vrai bonheur et la dernière plante dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo c'est le potos jade satin qui est vous allez me dire encore une fois elle est très basique bah non en vrai elle est pas si basique que ça elle a vraiment ce côté satin qui est là je viens de la couper pour pouvoir me bouturer en fait j'ai mis 3 des bouts de sa plante je les ai plantées directement en terre je me suis dit que ça allait raciner alors peut-être ça allait prendre plus de temps qu'en eau mais je préfère la raciner en terre voilà j'ai tout de suite envie de la mettre dans la terre j'espère que ça va bien fonctionner mais j'ai l'impression que ça va aller et c'est vraiment une superbe plante qui pousse plutôt bien alors pas très 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 vite non plus mais elle pousse elle ne me fait jamais de problème quand il y a des indésirables ça passe à travers enfin voilà voilà alors il y a toujours des frustrations mais je vais peut-être pas revenir sur ce qui est négatif je suis contente quand même j'avais envie de vous montrer alors je ferai un vlog à l'occasion mais je vais vous montrer que ma taille constellation a fait une nouvelle feuille a sorti enfin cette nouvelle feuille je voulais quand même en profiter pour vous la montrer parce que effectivement c'est une plante que j'ai acheté à 50 euros sur Casa Botanica qui est minuscule alors peut-être que dans quelques mois on pourra l'acheter à 50 euros avec des feuilles beaucoup plus grandes et je serai un peu frustrée mais bon voilà je sais que c'est une plante qui va pousser très lentement j'espère qu'elle ne va pas se taper d'indésirables et de problèmes mais là elle m'a fait une nouvelle feuille qui est plutôt bien non c'est là la nouvelle qui est plutôt quand même bien variegata qui est bien brillante je pense que enfin j'espère que ça va aller pour celle-là voilà c'est tout pour cette petite vidéo impromptue qui n'était pas forcément prévue avec un éclairage artificiel mais j'avais envie de vous revenir quand même voilà je profite du temps que j'ai aussi pour vous filmer une petite vidéo j'essayerai de revenir avec un vlog ou un haul je ne sais pas encore je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao